Le XXe siècle a été celui de l'économie puis de la finance très enfante. Les événements inscrits dans la mémoire collective sont les massacres abominables des guerres, les atrocités inouïes du nazisme, les privations de liberté imposées à des peuples entiers, la misère subie par des multitudes d'hommes face au gâchis des richesses, accaparées par certaines nations. Mais, pour une grande part, ces événements ont été la conséquence de la démission des détenteurs de l'autorité devant les lois de l'économie. L'histoire des siècles passés nous apparaît comme une succession de luttes entre princes défendant leur territoire, cherchant à étendre leur pouvoir sur de nouvelles populations, créant et rompant des alliances dans un jeu sans fin de compromissions et de traîtrises qui, avec le recul, apparaît vain et puérine. Aujourd'hui, l'affrontement oppose ceux qui disposent de la puissance et ceux qui sont presque totalement l'immunis. La frontière n'est plus entrée sur une carte ni sur un mur érigé pour se protéger de l'idéologie ennemie. Elle passe au corps même des peuples, elle sépare dans une même ville, au sein d'un même quartier, ceux qui ont accès aux richesses et ceux à qui cet accès est refusé. Depuis le Big Bang, tout dans l'univers se déroule avec continuité. Les mêmes interactions expliquent les transformations nucléaires au cœur des étoiles ou les métabolismes à l'œuvre dans les êtres vivants. Pour tout ce qui peuple l'univers, être implique le devenir. Rien n'est jamais figé, tout à chaque instant se transforme. En enjeu de réciprocité, le changement de l'état des choses et l'équilement du temps se crée l'un l'autre. Rien n'est jamais figé, rien n'est jamais figé, rien n'est jamais figé, rien n'est jamais figé, rien n'est jamais figé. Sculpteurs, sculptures, même combat, même combat, même combat. L'un est pétri de chair, l'autre de bronze, mais ils sont l'un et l'autre pétri du temps. L'expansion de l'univers constaté signifie que les galaxies étaient plus proches les unes des autres hier qu'aujourd'hui et plus encore à 20 tiers. Ce qui est en devenir n'est pas seulement l'ensemble des êtres vivants de notre planète, c'est le cosmos senti. Le cosmos senti, 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 le cosmos senti. La réalité est-elle la lune ? Le reflet de la lune ? La lumière de la lune ? Oui, le temps viendra un jour. Jouer pour ma personne son rôle de faucheur, de destructeur. Mais ma disparition n'est qu'un épisode insignifiant dans l'aventure de notre espèce. Le déroulement de l'histoire est vu comme celui d'un film. L'appareil de projection fait voir des images successives et celles-ci sont toutes simultanément présentes sur la bobine. Le rôle du temps, ce borne a passé d'une image à l'autre dans un sens conventionnel. Pour remonter le cours de ce temps, il suffit de faire défiler le film à l'envers. Les forces cosmiques nous qualifient par leur monstrueuse puissance. Les événements les plus grandioses ne sont pourtant que la manifestation à notre échelle des interactions fondamentales entre les particules élémentaires. Il y a sans doute un peu plus de 4 milliards d'années, d'innombrables plissières, résidus de l'explosion d'étoiles parvenues au terme de leur évolution, se sont rassemblés dans notre région, infimes parcelles de l'univers, proches des confins de galaxies. 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 Comme toutes les espèces, Homo est l'aboutissement d'une évolution des objets dits vivants, portés par la planète. 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 La planète bleue. Les satellites nous la montrent magnifique dans l'espace. Nous sommes en droit de l'admirer avec la satisfaction d'un propriétaire. Elle est à nous. C'est notre propriété de famille. Personne ne viendra nous la disputer. 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 Albert Gécard-Adi. Albert Gécard-Adi. Albert Gécard-Adi. Albert Gécard-Adi. Berger Gécard-Adi. Berger Gécard-Adi. Berger Gécard-Adi. Notre richesse collective est faite de notre diversité. Communiquer, c'est mettre en commun. Et mettre en commun, c'est l'acte même qui le constitue. Je suis les liens que je tisse avec les autres. À quoi sert-il d'être meilleur d'un autre ? C'est déjà tellement difficile d'être meilleur de moi-même. Être heureux, c'est ce savoir beau dans le regard des autres. Les hommes ont un défi majeur à relever, celui de savoir vivre ensemble. Le surhomme n'est pas celui qui est très fort ou très puissant. Le surhomme, c'est l'ensemble des hommes. Dès lors qu'ils coopèrent, s'aliment, dès lors qu'il n'y a pas de compétition entre eux, ils peuvent progresser, atteindre des performances supérieures. C'est pourquoi il faut organiser encore et encore des rencontres entre les hommes. C'est la seule richesse. L'important n'est pas que mon discours soit vrai, mais qu'il soit sincère. La faim dans le monde n'est pas aujourd'hui un problème agricole, elle est un problème politique. La caractéristique essentielle des événements à venir est d'être incertain. Demain n'existe pas, mais ils nous obsèdent. La machine devrait être au service de ceux qu'elle aide, non au service des financiers qui s'en rendent propriétaires. On peut apprendre à un ordinateur à dire je t'aime, mais on ne peut pas lui apprendre à aimer. Désormais la solidarité est la plus nécessaire et c'est l'enfant des habitants de la terre. Selon Albert Jacquin, le déterminisme n'exclut pas la détermination. Les fanatiques, c'est lui qui est sûr de posséder la vérité. Il est définitivement enfermé dans cette certitude. Quelle belle école de l'hypocrisie et du mensonge de l'éducation religieuse. L'éducation Celui qui tolère se sent bon de tolérer. Celui qui est toléré se sent doublement méprigé. Pour le contenu de ce qu'il représente ou de ce qu'il professe et pour son incapacité à l'imposer. A 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 l'imposer. C'est ici et maintenant Vraiment, je suis content d'avoir été dans ce collège L'Anse Collège La télé supprime cet exercice On ne pense pas à faire la révolution Nous risquons de devenir un peuple muet Un peuple de muets Frustrés de leurs paroles Et qui se défouleront par la violence Plus nous sentons le besoin d'agir Plus nous devons nous efforcer à la réflexion Plus nous sommes tentés par le confort de la méditation Plus nous devons nous lancer dans l'action L'injonction de Socrate Tant de fois répétée Connais-toi toi-même Propose un programme de vie à respecter Plus qu'un résultat à obtenir Car elle est sans doute irréalisable La crainte de l'immortalité Pourrait être le meilleur remède A la peur de la mort Que l'évolution soit poussée par le passé Ou tirée par le futur C'est avec l'homme Et ses techniques Que l'univers devient intelligent Le premier obstacle est l'idée préconçue Nous ne savons souvent voir que ce que nous sommes prêts à voir Toute révolution partage les hommes en deux camps Ceux qui subissent et ceux qui la conduisent Manifester son bonheur est un devoir Être ouvertement heureux Donne aux autres la preuve que le bonheur est possible Le véritable remettre contre le chômage Est qu'il n'y ait plus de travail pour personne Mais pour chacun une place dans la société J'ai peur d'une société Qui est tellement taxée sur la compétition La concurrence, une société qui ose nous dire Vous devez être des gagnants Mais qu'est-ce qu'un gagnant ? Un fabriquement de perdants Je n'ai pas le droit de fabriquer des perdants Les frustrations et les colères La vérité ne se possède pas, elle se cherche Face à la folie du monde Nous avons toutes les raisons d'être pessimistes Mais cela ne servirait à rien Le clonage, la mondialisation, la pollution Pose des questions nouvelles Il faut absolument affronter Il s'agit de la vie sur Terre Et c'est notre devoir à nous, l'espèce humaine De la préserver Le monde où l'on se reproduit Est un monde où l'on s'ennuie Seules les erreurs de copie Autrement dit, les mutations Permettent de lutter contre l'uniformité Elles sont rares On peut apprendre à un ordinateur à dire Je t'aime Mais on ne peut pas lui apprendre à aimer La solidarité la plus nécessaire Est celle de l'ensemble des habitants de la Terre Je m'accroche à l'espoir Que l'école peut être le principal acteur Transformant tout handicap en sous-steigne Le niaz-chit 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 Et en lumière, il y a une radio qui s'allume, enfin en radio, il y a une lumière qui s'allume, là, mais pas là, ouais ? Non, je vais faire la lumière, si vous voulez. 3, 2, 1, lumière ! Alors, s'il n'existe qu'un seul univers, le nôtre, un principe créateur a forcément dû régler les paramètres dès le début, pour qu'apparaissent la vie et la conscience. Pour qu'apparaissent la vie et la conscience. Tout homme a droit à une vie qui lui permette de se construire. Mon objectif, ce n'est pas de construire la société de demain, c'est de montrer qu'elle ne doit pas ressembler à celle d'aujourd'hui. L'essentiel peut-être est intemporel. Certaines déceptions sont peut-être plus douloureuses, plus destructrices, que l'acceptation, sans illusion, d'un avenir déjà écrit. Ce qui donne le sens à la vie et la cause que l'on s'efforce de défendre, le chemin que l'on tente de défricher, de défricher, de défricher, de défricher. L'essentiel peut-être, l'essentiel peut-être, l'essentiel peut-être, l'essentiel peut-être, l'essentiel peut-être, l'essentiel peut-être... Certaines déceptions sont peut-être plus douloureuses, plus destructrices, que l'acceptation, sans illusion, d'un avenir déjà écrit. La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que la seule chose qui compte, c'est la rencontre avec les hommes Sans l'action, l'imagination ne serait qu'un moyen de nous réfugier dans l'irréel L'oisiveté est, dit-on, la mère de tous les vies, mais l'excès de travail est le père de toutes les soumissions Sur le Titanic en train de sombrer, est-il raisonnable de consacrer beaucoup d'efforts et d'intelligence à obtenir une meilleure cabine En remplaçant les pensées négatives par des pensées positives, vous détruirez le mal en vous, aussi sûrement que la lumière chasse les ténèbres